Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Christelle. Aujourd'hui, nous allons voir la recette du briani, une spécialité de l'île Maurice. Le briani est une spécialité plutôt festive à base de riz que l'on peut accommoder avec du poulet, de la viande, du poisson et même des légumes. Donc, on trouve du briani végétarien. C'est une spécialité qu'on fait lors de cérémonies, mariages, réceptions, généralement aussi des repas où on réunit toute la famille. Et on peut le trouver, ce que j'adore aussi, en barquette, en street food, dans des food trucks. Aline Maurice, ça j'adore. Donc, pour cette recette, il nous faudra comme ingrédient. Une cuillère à soupe d'épices briani, un mélange d'épices, un bouillon de volaille ou autre, des pistils de safran, du sel, du poivre, un bouquet de coriandre fraîche, un bouquet de menthe fraîche, le jus d'un demi-citron, deux cuillères à soupe de pâte d'ail et gingembre, un peu de yaourt nature sans sucre, de l'huile végétale neutre, une cuillère à soupe de cassonade, du guille beurre clarifié, deux gros oignons coupés en lamelles, des pommes de terre précuites coupées en deux, un poulet entier d'environ 1,5 kg, de l'eau, du ribasmatique précuit nature. Je n'achète pas des morceaux tout faits dans des barquettes comme ça au supermarché. Je préfère prendre un poulet entier parce que c'est beaucoup plus avantageux. On récupère tous les morceaux, ça coûte beaucoup moins cher et c'est bien meilleur. J'achète un poulet fermier que je découpe. Ce qui est intéressant c'est qu'après on pourra récupérer la carcasse et les ailes de poulet pour faire d'autres recettes. Et ces dernières on pourra les congeler. Pour commencer vraiment notre brillanie, pour rentrer dans le vif du sujet, il nous faudra faire une marinade à base de yaourt nature qu'on va mettre dans un saladier. Et on va rajouter toutes les épices qu'il nous faudra. La marinade servira à attendrir le poulet et à lui donner du goût. C'est d'autant plus meilleur quand c'est pour de la viande et de la mariner la veille au soir. On va mélanger les épices, donc toutes les épices et les herbes, tout ce que vous allez voir en fait dans la vidéo. Pour vraiment avoir le détail et la quantité des épices, je vous invite à aller sur mon blog www.latelierdecristelle.com Si vous voulez faire une marinade la veille, vous pouvez. Mais en attendant de continuer la recette, je vous invite à mettre votre poulet au frais. Ou si vous comptez aller très très vite, vous pouvez le laisser à l'air libre dans le yaourt. Ça ne craindra rien. Musique Pour cette recette, j'utilise un multi-cuiser. Là que j'ai de mon partenaire cuisinier pensé, je vais mettre un peu d'huile ainsi qu'un peu de gui. Puis je vais rajouter mes oignons émincés. Ce qu'on voudra obtenir en fait, ce sont des oignons caramélisés. Et donc moi pour faire caraméliser mes oignons, c'est simple, à l'île Maurice en fait, on mettrait traditionnellement en fait, je pense que ce qu'on appelle les bandaris en fait, c'est un métier. On est bandaris de père en fils, c'est-à-dire qu'on est faiseur de Briany, parce que Briany c'est vraiment un savoir-faire typique de la communauté musulmane. Et je pense que, voilà, il les ferait frire, les ferait frire des oignons dans un gros banc d'huile. Moi, je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu quand même rester un petit peu plus diététique. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rajouté de la cassonade en fait pour faire caraméliser mes oignons. Et ça c'est, voilà, c'est ma petite touche personnelle. Je perds mes oignons, je les réserve. Je recommence la même chose avec de l'huile, enfin là pour le coup il n'y a pas besoin de 3 mètres, de l'huile et du glis, qu'on appelle Montaigal et Maurice. Donc le beurre clarifié indien, donc ça vous pouvez le faire vous-même. Vous faites chauffer le beurre et puis vous enlevez la crème, du beurre normal et vous enlevez la crème, du coup vous avez du lit. Et là en fait, du coup, on va faire revenir nos pommes de terre, juste pour qu'il y ait une petite croûte un peu dorée autour et que nos pommes de terre soient jolies là, comme sur la vidéo. On va ensuite déballer notre poulet et là pour le coup il n'y aura pas besoin de mettre de la matière grasse en plus parce que notre marinade, si vous voulez, il y aura déjà de l'huile dedans. Et puis le poulet, avec la peau du poulet, ça sera, ouais j'ai oublié de préciser, il faut garder la peau du poulet, donc ça sera assez bien comme ça. Et le poulet, il ne faudra surtout pas le manipuler de trop, il faudra vraiment le laisser cuire, le laisser tranquille parce que si vous remuez de trop, ce qui se passera, c'est qu'il y aura beaucoup trop d'eau au fond et il ne pourra pas dorer correctement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cuire le poulet tranquillement. Ensuite après on va faire, on va alterner une couche de riz et puis sel, poivre, et puis on va recommencer, couche de riz, sel, poivre, machin, au nom, et ainsi de suite, comme sur la vidéo. Le principe du vrai brianie traditionnel, c'est qu'on met normalement notre poulet en dessous et on met notre riz demi-cuit par-dessus, enfin même cru pour certains. Et puis en fait on laisse gonfler et tout, et cuire lentement, longuement, petit à petit. Donc sauf que là en fait, je vous ai dit que c'était un brianie express, un brianie à ma sauce. Et du coup moi en fait le riz, je le fais cuire avant, mais je ne le fais pas trop cuire non plus, donc il faut vraiment qu'il se détache, qu'il soit en grain. Alors bien veillez aussi à ce que votre riz, quand vous le faites cuire, de bien laver le riz, donc de bien enlever l'amidon, parce que c'est l'amidon aussi qui va faire qu'il colle. Donc là moi je vais bien laver mon riz, etc. avant de le mettre. Pour finir, en topping, je vais rajouter mes petites pommes de terre, des oignons, un peu de guille aussi, parce que bon, il ne faut pas que ça s'accroche. De l'amandre, de la coriandre, enfin je vais vraiment tout rajouter. Du safran, etc. donc les épices, enfin vraiment, enfin recommencez. Surtout, n'oubliez pas de conserver votre salade de marinade, on va récupérer le fond du saladier de marinade, et puis on va arroser, on va couvrir, on va laisser une trentaine de minutes, à basse température, 100 à 120 degrés, c'est parfait. Et puis après pour finir, en rajoutant un peu d'épices brillamines, des herbes fraîches, un peu de guille, si vous trouvez que c'est un peu trop sec. Et puis après, on va mélanger le tout. On va le servir avec une salade de concombre vinaigrée relevée, et salade de carottes également, faites de la même façon. Et un satinie pomme d'amour, qui est un chutney de tomate. Donc ces recettes arriveront dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette recette. N'oubliez pas de retrouver les détails dans la description de la vidéo, et d'aller sur mon blog pour retrouver la recette dans son intégralité, donc l'atelierdecristelle.com et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, où vous retrouverez mes actualités. Et donnez-moi des petits pouces si vous avez aimé la vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne ! Sous-titrage Société Radio-Canada